bonsoir à tous nous sommes là pour le live alaka les addictions affectives donc aujourd'hui notre invité est le professeur laurent carilla qui est professeur en psychiatrie à l'hôpital à paris et qui est addictologue spécialisé dans les addictions je vous invite à voir son compte instagram et ses podcasts donc je vais tout de suite voir si nous provés à carilla est avec nous pour pouvoir le monter bien sûr aujourd'hui nous allons parler des addictions affectives nos rangs bonsoir professeur carilla bonsoir et il fait des podcasts magnifiques que je vous invite à écouter fan de métal très très fan de métal voilà donc ce soir nous allons parler des addictions affectives est ce que tu es prêt professeur carilla vous êtes prêt tu es prêt oui oui super donc qu'est ce que tu pourrais nous dire des addictions affectives les addictions affectives on appelle on appelle ça habituellement la dépendance affective oui mais en réalité le concept c'est vraiment on en des addictions amoureuse exactement on est dans l'addiction amoureuse et en fait l'objet amoureux la femme ou l'homme enfin le conjoint la conjointe devient un support en fait devient un support contre la peur d'être abandonné on est dans ce concept là d'accord donc c'est les supports contre la peur d'être abandonné et quel genre de personnalité en général sont ces personnes à des dépendantes amoureuses on va dire les personnalités alors on retourne on peut retrouver tous les types de troubles de personnalité mais surtout surtout on retrouve des personnalités borderline on retrouve des personnalités dépendantes indépendantes au sens dépendance émotionnelle et on retrouve des personnes qui ont une tendance à l'addiction aux substances ou aux comportements d'accord on est dans ce concept là et après c'est vrai qu'on peut avoir des personnes qui n'ont pas forcément un trouble de la personnalité mais qui vont avoir des éléments qui empruntent à ces troubles de la personnalité par exemple si je prends la personnalité est à limite il va avoir cette peur d'être abandonné ce sentiment de vide permanent cette impulsivité et en fait ce qui va accrocher ces personnes ça va être ça va être complètement le fait que l'autre va être notre seul bouée de secours en fait d'accord et pour les personnalités borderline qu'est ce qu'elle retrouve chez cette dans l'addiction affective dans l'addiction une accroche une accroche ouais c'est comme le concept central c'est la peur d'être abandonné cet abandonnisme et ben la personne borderline elle dans sa symptomatologie et dans sa dans sa matrice intérieure et ben c'est l'abandonnisme donc l'autre va aider à combler ce vide en fait est-ce que est-ce que tu pourrais expliquer qu'est ce que c'est une personnalité borderline parce que la personnalité borderline c'est ce qu'on appelle un état limite un état limite c'est une personnalité qui va emprunter à des symptômes à la fois émotionnel et à la fois psychotique donc je m'explique plus simplement c'est une personne qui déjà dans son enfance va avoir probablement des antécédents d'abus de maltraitance psychologique physique on peut un peu retrouver de violence on peut retrouver un peu de tout et qui va se construire par rapport à ce vide créé il ya une espèce de vide chronique à ce sens vide ces personnalités et elles ont besoin de remplir ce vide en permanence à côté de ça il ya cette peur d'être abandonné en permanence qui est centrale et il va avoir aussi d'autres éléments comme une instabilité des relations entre les personnes elle va jamais avoir des relations stables ça va être toujours très très fluctuant ça va être un coup ça va être au niveau émotionnel un coup ça va être de l'excitation un coup ça va être de la tristesse il va avoir de l'anxiété et à côté de ça il va avoir une grosse impulsivité et cette impulsivité elle peut se marquer par à la fois des troubles du comportement alimentaire à des troubles addictifs à des substances etc et on peut voir chez ces personnalités beaucoup d'addictions beaucoup d'addictions chez les borderline ouais des consommations pour combler ce vide alors une personne demande si une personne a une dépendance affective peut-elle être facilement facilement bon j'arrive pas à voir la suite facilement dépendante à des substances ou à une autre à autre chose oui on l'a dit oui tout à fait une personnalité qui a une dépendance affective elle peut être alors pas c'est pas tout ça et c'est pas tout mais elles peuvent être un peu susceptibles à la consommation de substances justement parce que les moments où il y a ces symptômes affectifs qui sont mis en avant cette addiction amoureuse qui est très forte et va se manque amoureux ce manque affectif et ben il peut être comblé par la prise de substances oui ou bien parfois c'est des troubles de conduite alimentaire qui font partie des des addictions également en fait c'est des fragilités chez ces ces genres de personnalités est ce qu'il y aurait selon toi laurent une une relation avec avec les relations parentales du début de l'enfance par exemple oui oui c'est ce que je te disais c'est à dire que dans les antécédents il y a cette maltraitance qui est possible il y a il y a cet abus qui est possible il y a il y a plein d'éléments comme ça donc et il peut avoir justement c'est une décarence affective qui vont créer cette dépendance affective plus tard et en fait c'est vraiment les conséquences d'un manque affectif quoi à la base d'accord c'est conséquent d'un manque affectif il suffit que des parents pas que non pas pas que mais c'est un des éléments parce qu'il n'y a jamais eu une explication causale en fait d'accord il n'y a jamais eu une explication causale ça peut être aussi dû à une fragilité une prédisposition aussi une fragilité tout à fait tout à fait bien sûr il peut avoir des fragilités il peut avoir cette vulnérabilité dans l'enfance et dans l'adolescence avec des éléments comme des troubles des troubles dépressifs des troubles anxieux des troubles du sommeil des troubles de la relation à l'autre des troubles du comportement etc et ça et ça peut jouer après s'installera plus tard cette addiction affective avec un certain nombre de signes et ça ces signes là on les a de l'addiction affective de l'addiction amoureuse on a des symptômes comme je sais pas sollicitant en permanence la vie de l'autre du mal à se séparer tu vois du mal à prendre des décisions tout seul il y en a plein d'autres donc on va en parler exactement et est-ce que selon toi ces personnes là vont vont est-ce que tu pourrais plutôt expliquer c'est quoi la fragilité de naissance cette fragilité cette prédisposition elle peut être génétique bien sûr bon alors il n'y a pas une il n'y a pas une prédisposition génétique de la dépendance affective c'est plutôt il ya une prédiction une prédisposition génétique du concept addictif ça c'est une réalité il ya aussi ben comment la maturation de notre cerveau se fait tu vois comment se fait notre puberté comment se fait notre développement comment il ya des différences entre les garçons et les filles qui sont physiologiques et là il peut avoir si tu veux une espèce de maltraitance cérébrale qui fait que le développement va pas se faire convenablement il ya ces facteurs psychologiques et psychiatriques que je t'ai décrit tout à l'heure il ya aussi le tempérament il ya le tempérament c'est à dire des gens qui ont peur par exemple ont très peur du danger des gens qui prennent peu de décisions des gens qui ont une faible charge de sensations etc et tu vas avoir l'environnement qui va jouer un rôle tu vois en fait c'est plutôt la coexistence de tous ces facteurs là qui font qu'on va avoir une vulnérabilité addictive et après le substrat ça va être soit un comportement soit des substances tu vois donc comportement bah tu vas voir sexuel tu parles les jeux etc mais tu peux avoir aussi l'amour d'accord exactement donc c'est une fragilité qui peut toucher un peu tout le monde tu fais partie du plus voilà c'est partie de la personnalité la plus la plus simple c'est à dire la moins fragile à la personnalité la plus compliquée qui est la personnalité borderline ouais 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 et là d'ailleurs une question d'hélène paillet vas-y dit une collectiquette m'a dit un jour que le terme borderline était un fourre-tout et qu'on disait ce terme quand on s'est pas posé un diagnostic alors hélène je sais pas ce que vous faites mais avec cette petite carte mais c'est absolument faux le la personnalité borderline c'est un trouble de la personnalité ça fait partie des clusters de troubles la personnalité défini dans la classification américaine et le justement le trouble la la personnalité est associée la plupart du temps à d'autres pathologies c'est à dire que on va faire un diagnostic d'une maladie qui peut être bipolaire la schizophrénie ou autre chose ou un trouble envahissant du développement puisque l'autisme par exemple ça fait partie des maladies psychiatriques et certains peuvent avoir des troubles de la personnalité donc borderline antisocial etc écoutez on retrouve souvent moi j'ai beaucoup rencontré de borderline qui étaient des gens brillants intelligents qui arrivaient à poursuivre des études très poussées mais qui étaient complètement déstructurés de par leur maladie et souvent ce sont des gens qui consomment donc les borderline ce sont des gens très particuliers de par leur intelligence les gens ont du mal à leur enfin à mettre cette étiquette bien sûr mais un diagnostic c'est vraiment un diagnostic c'est un diagnostic le trouble de la personnalité est un diagnostic et il peut avoir des maladies la plupart des gens associés exactement se débarrasser des antidépresseurs quand on a pris plusieurs années bon ça n'a rien à voir mais bon si tu peux répondre peut-on un jour se débarrasser des antidépresseurs quand on a pris plusieurs années bah oui on peut s'en débarrasser bien sûr mais quand on en a pris pendant plusieurs années d'abord il faut faire le point avec son psychiatre mais oui c'est un sevrage c'est un sevrage qui va se faire très 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 progressivement mais c'est possible de s'en débarrasser tout à fait exactement alors qu'est ce que tu pourrais nous dire toi des addictions affectives est ce que tu en as rencontré énormément et quels sont comment est la prise en charge comment elle se fait comment on peut les aider tu veux directement la prise en charge mais non 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 pas du tout tu vas comme tu veux pas du tout mais comment on peut aider ces personnes comment la prise de conscience déjà parce qu'en général moi je sais que c'est ce genre de personnes elles se retrouvent souvent dans des relations toxiques souvent avec des pervers narcissiques souvent bon avec des manipulateurs en tous les cas et elles ont des difficultés à se détacher elles sont addicts ouais ouais d'abord je crois il faut faire le diagnostic donc faut rechercher les signes de dépendance affective dans une relation des signes de dépendance affective dans une relation c'est solliciter en permanence l'avis de l'autre du mal à se séparer du mal à prendre des décisions seul rechercher l'approbation en permanence de demander en permanence à l'autre de le réassurer sur le plan affectif il ya une tolérance dans le couple pendant dans la relation tout cas à des choses intolérables de la part de l'autre tu vois comme ben on peut se faire humilier on peut se faire engueuler on peut se faire insulter on accepte il ya la relation est très très fusionnel il ya quelque chose de comment dire avec une proximité qui est là on veut que de la proximité tu en refuse que l'autre part s'éloigne etc on est suspicieux on a tendance à sur solliciter l'autre tu vois et et on veut des on veut à chaque fois être rassuré par l'autre et ce qui se passe si tu veux c'est il ya dans le tempérament de cette relation de la personne et bien il ya une faible affirmation de soi une faible estime une faible estime de soi souvent c'est vrai une faible affirmation de soi et est ce que en général ces personnes sont souvent avec une personnalité bien précise pas forcément mais souvent il ya une espèce de relation entre entre guillemets tu vois c'est un peu sadomasochiste quoi c'est à dire que la personne en face est plutôt est plutôt dominante et plutôt dominante d'accord pas obligatoirement un manipulateur en général c'est pas obligatoire non pas obligatoirement mais encore une fois il peut avoir en face un manipulateur mais la personne qui est dans la diction amoureuse va va supporter toute cette manipulation d'accord elle va supporter tout ça oui parce qu'elle est addict finalement à cette à ce qu'il lui donne comme attention tout ce qui va lui donner comme attention même les humiliations finalement pour certaines personnes sont quelque chose inconsciemment ils l'enregistrent comme quelque chose de positif de manière ouais ouais complètement complètement et puis dans les signes de la personne elle-même dans le signe de l'addiction amoureuse la peur d'être seul la quête affective en permanence l'impossibilité de se rassurer tout seul où il ya des doutes permanents sur est ce que l'autre même est ce que l'autre est là et en fait c'est des idées qui deviennent obsédantes si tu veux tu vois et avec cette estime de soi qui est complètement effondré l'impossibilité de faire des choix et on va prioriser des émotions rapides tu vois c'est-à-dire si l'autre dit je t'aime tout de suite on va prendre ça pour pour content tu vois et et on s'en fout du reste c'est-à-dire que tout ce qui est à long terme peu importe et les addictions amoureuses sont marquées par une impulsivité tu vois donc ça fait la le point commun avec les autres addictions d'accord cette impulsivité mais est-ce que on va dire que c'est ce genre de personnalité vont avoir des difficultés à rentrer en relation de prime abord elles vont être à paix par la relation tu vois ça va être ça va être tout de suite quand il ya une possibilité de relation elles rentrent dans la relation directement sans mesurer ce qui peut arriver en fait c'est tout de suite tu vois c'est elles sont elles sont aspirées pas par la personne par la relation toi par le lien qui va se créer en fait et c'est des schémas qui sont complètement dysfonctionnel quoi d'accord donc elle va pas avoir de difficulté à rentrer en relation puisque dès qu'elle va rencontrer quelqu'un elle va appeler cette relation elle va la pacocité elle va en faire la relation exactement c'est à dire que les émotions à court terme qui vont être générés tu vois elles vont être tout de suite privilégié au détriment de ben de tout ce qui peut être rationnel tu vois à long terme c'est à dire par exemple imaginons que finalement la relation ne convient absolument pas la personnalité addict amoureuse va 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 privilégier que le début de la relation et enregistrer ça dans son cerveau tu vois c'est à qu'il ya un déséquilibre entre le cerveau et coeur quoi d'accord donc ça sera ce début de relation qui sera enregistré et toute la relation va se va se connecter à ce début de relation c'est comme c'est comme certaines personnes qui sont avec des pervers narcissiques ils disent ben écoute moi il sait s'occuper de moi il sait me dire des merveilles choses donc elle attend juste ce moment elle est addict à ce moment où son partenaire lui dit ou lui dit en ça peut être une femme ou un homme quelque chose qui la valorise et cette chose c'est cette chose dont elle est addict et elle reste accrochée à cela tout le temps exactement exactement tout à fait tout à fait raison d'accord alors je vais voir si j'ai des questions il y en a plein j'ai l'impression vas-y non non j'ai je vois pas les questions je vois pas tout moi est ce que si une dépendance comportementale ou une sub ou avec substance et chez elle renforce la comorbidité oui oui s'il ya d'autres dépendances on est dans des tableaux comorbides donc des maladies associées oui ben il ya il ya un mix des maladies quoi tout à fait il faut traiter toutes les maladies d'ailleurs est-ce que la dépendance affective veut dire qu'on pense encore à cette personne dans la relation amoureuse avec oui depuis même si c'est terminé depuis longtemps ouais c'est possible avec des idées obsédantes justement c'est possible qu'on soit marqué par ça et après on va essayer de retrouver le même type de relation on va pas essayer de de retrouver un autre homme ou une femme qui va nous faire plaisir on va essayer de se remettre dans cette relation c'est comme c'est très émotionnel avec plein d'insécurité tu vois c'est un trouble de à la base c'est un trouble de l'attachement donc donc ça induit à cette dépendance quoi alors si on revient au trouble de l'attachement moi je dirais que le trouble de l'attachement va venir à ce premier attachement qui est lié à la mère tout à fait cette insécurité si une mère construit une relation insécure avec son enfant et bien ça va se répercuter sur toutes ces relations futures bien sûr ça crée une faille et cette faille crée un vide et ce vide va créer à l'attachement à à une relation pathologique pathologique puisque justement le cet enfant cette cette ce cet enfant qui est devenu un adulte va s'attacher à des choses positives même si elles sont de courte durée et même si les négatives est plus important elle va s'attacher à ce petit ce petit chose qui va la la rassurer la sécuriser parce qu'elle pense que la sécurité est avec cette personne justement sera babu une pathologie de la siècle une population ultra connectée qui demande une validation est-ce que ce sera pas une pathologie du siècle ah oui les gens qui cette dame pense que les gens qui sont ultra connectés est-ce que ce sera pas la pathologie du siècle qui demande tout le temps des validations je comprends pas bien la question par rapport en règle c'est-à-dire je pense que bon elle parle de de l'addiction du siècle d'être constamment connecté est-ce que ça et de demander des validations de l'autre est-ce que ça sera pas l'addiction du siècle peut-être oui peut-être non certainement on peut pas l'expliquer par un seul symptôme mais probablement probablement merci pour ces analyses d'accord est-ce que tu as d'autres questions comment casser les habitudes addictives comment casser les habitudes addictives d'un borderline alors ça ça je vous souhaite bon courage il faut d'abord voir quels sont les comportements addictifs et après les traiter un par un s'il y a une addiction je sais pas moi à la cocaïne et bien il faut traiter l'addiction à la cocaïne s'il y a une addiction au tabac il faut traiter l'addiction au tabac s'il y a un mésusage d'alcool il faut traiter enfin c'est c'est vraiment en fonction des problèmes addictifs présentés par la personnalité borderline mais encore une fois quand on traite une personne avec des troubles psychiques et addictifs il faut traiter à la fois les troubles psychiques et à la fois les troubles addictifs exactement alors comment se débarrasser de l'addiction comment se débarrasser de l'addiction affective ah ah là là ça c'est la grande réponse ouais c'est une forte question déjà il faut bien faire le diagnostic et il faut voir s'il n'y a pas d'autres maladies à côté d'autres maladies psychiatriques à côté donc une fois qu'on a fait le diagnostic et bien le traitement c'est la psychothérapie et la psychothérapie qui va qui peut être fait par un psychologue ou une psychologue par un psychiatre ou une psychiatre et on peut utiliser différentes techniques mais celles qui ont montré quand même une efficacité dans l'immédiat c'est plutôt la thérapie cognitive et comportementale pour stabiliser un peu toutes ces ces schémas de pensée émotionnelle etc ces distorsions de la pensée ces pensées fausses qui vont induire des comportements faussés par exemple l'autre ne m'aime pas pourquoi il ne m'aime pas etc etc et une fois qu'on a bien stabilisé les choses je pense qu'il faut aller explorer le fond avec une approche plutôt psychanalytique complètement voilà aller voir les racines du problème aller traiter le fond du problème parce que le fond du problème dans ce genre de problème c'est souvent lié à l'enfance exactement et travailler sur la confiance en soi l'affirmation de soi en thérapie cognitive et comportementale et après si vous avez encore la possibilité aller plus profondément c'est vrai exactement parce que l'idée c'est de comme il y a un déséquilibre entre le coeur et le cerveau le coeur pour l'amour et le cerveau pour l'expression de l'amour dans l'addiction amoureuse l'idée tu peux expliquer ça s'il te plaît de manière plus détaillée le coeur pour l'amour l'image en fait comme je le dis souvent même dans ça commence aujourd'hui le coeur a une mémoire comme le cerveau a une mémoire et donc la mémoire amoureuse elle est dans le cerveau avec tous les circuits qu'on connait le circuit de la récompense le circuit de la motivation le circuit de la mémoire d'apprentissage et le circuit du contrôle tout ça est interrelié et quand on est amoureux ou amoureuse de quelqu'un ces circuits fonctionnent entre eux il va avoir de la dopamine pour le plaisir de la noradrénaline pour la vigilance etc et alors de l'ocytocine pour l'interaction mais le coeur a aussi une mémoire amoureuse c'est marrant parce qu'on se dirait mais pourquoi le coeur a une mémoire amoureuse et bien oui mais le coeur avec ses manifestations physiologiques va répondre aux éléments du cerveau dans la situation amoureuse donc il y a une interaction entre les deux et dans la dépendance affective il y a un déséquilibre complet entre coeur et cerveau et si tu veux l'idée de la thérapie c'est de rééquilibrer les choses de rééquilibrer coeur et cerveau donc ce que tu veux dire c'est que le coeur va être complètement va fonctionner tout seul dans ses ouais il va plus avoir de vraies interactions entre les deux alors c'est difficile à imaginer mais c'est une réalité notre coeur continue à battre mais c'est il y a plus si tu veux ces émotions qui envoient des messages au coeur et le coeur qui envoie des messages au cerveau c'est pour ça qu'il y a des choses qui sont un peu faites sans réflexion vraiment de manière impulsive exactement exactement et donc avec la thérapie comportementale tu vois ça va agir sur des pensées comme par exemple je suis incapable de trouver quelqu'un tu vois donc ça va générer de l'anxiété de l'angoisse et la réponse qu'on va avoir à cette angoisse c'est ben je préfère accepter cette relation que d'être tout seul d'accord notre anxiété diminue à court terme et si tu veux que le seul moyen d'éviter que l'anxiété prenne le dessus et ben c'est de tout accepter de cette relation que de rester seul et en fait ça aggrave tes émotions et ton affirmation de toi-même et l'incapacité à t'affirmer et en fait c'est une boucle c'est non-stop c'est un cercle vicieux tu vois et au fur et à mesure que ça tourne ça tourne ça tourne ça se dégrade ça se dégrade ça se dégrade et tu souffres tu souffres tu souffres quoi oui souvent chez ce genre de personnalités qui sont des addicts amoureux on va retrouver des personnes qui vont être isolées un peu de l'extérieur oui c'est vrai mais oui ils vont s'isoler ils vont s'isoler parce que ce qui compte c'est que la relation avec l'autre exactement et puis le regard de l'autre les dérange le regard le regard des autres oui oui le regard de l'autre c'est-à-dire de n'importe quel autre va venir les déranger dans leur choix dans le choix de ce qu'ils font dans cette histoire et ça les dérange parce qu'ils vont avoir certaines remarques auxquelles ils ne veulent pas répondre c'est exactement exactement ça on est dans ce système-là comment traiter l'abandonnisme ? l'abandonnisme c'est un symptôme donc ça se traite en psychanalyse il faut explorer ces éléments-là et voir qu'est-ce qu'on peut reconstruire ça se traite vraiment en psychanalyse et effectivement l'abandonnisme c'est quelque chose qui est toujours lié à l'enfance et cette relation à la mère ces relations premières à la mère qui sont dans l'insécurité et donc surtout en psychanalyse je ne peux pas voir les questions moi je n'arrive pas à les voir alors les scénarios en plaques que provoquaient la dépression les quoi ? les scléroses en plaques ouais je suis éducative et j'ai autre comment se débarrasser de la dépendance affective on vient de le dire on vient de le dire c'est un travail thérapie cognitive et comportementale et ensuite en psychanalyse pour aller plus profondément dans l'origine exactement et après s'il y a d'autres problèmes à côté de dépression d'anxiété etc on les traite avec des traitements médicamenteux alors il parle de pourquoi la dépendance affective s'associe bien à d'autres dépendances on est dans le même schéma on est dans le schéma d'addiction donc une addiction peut être associée à d'autres addictions donc de manière comorbide comme je vous prends des exemples simples par exemple quelqu'un qui est addict à l'alcool est souvent addict au tabac donc on est dans les mêmes schémas mais bon on va quand même dans l'addiction affective on ne va pas rencontrer beaucoup d'autres addictions très fortes donc je trouve qu'elles vont être plus légères c'est plutôt tu peux retrouver moi j'en ai soigné mais en sens inverse tu peux retrouver des addictions à l'alcool qui se sont installées secondairement pour aider enfin la personne consomme de l'alcool souvent des femmes qui consomment de l'alcool à visée autothérapeutique tu vois comme des antidépresseurs parce qu'elles sont elles sont elles n'en peuvent plus de leur relation qui est complètement dysfonctionnelle tu peux avoir j'ai soigné des dépendants affectifs qui étaient des joueurs pathologiques tu vois donc on peut retrouver comme ça mais la plupart du temps c'est vrai que c'est très très ciblé mais on retrouve quand même une addiction au tabac on retrouve une addiction à l'alcool on retrouve ce genre d'addiction oui est-ce qu'un manipulateur sait qu'il est manipulateur ? c'est bien ça c'est une question complexe il peut savoir et il ne sait pas il n'y a pas de réponse toute seule c'est vrai il y en a qui le savent et qui en profitent et qui sont bien avisés et d'autres c'est un mode de fonctionnement depuis la jeunesse très jeune et qui ne le savent pas qui fonctionne comme ça c'est leur mode de fonctionnement et ils ne s'en rendent pas compte exactement il y aura des questions ah il y a salut il y a David oui le salut ne pas penser à guérir le symptôme mais travailler l'origine en thérapie on l'a dit oui c'est ces symptômes l'origine psychanalyse en tous les cas beaucoup de gens vont aujourd'hui préférer soigner le symptôme rapidement pour ne plus être dans la souffrance et après aller en profondeur s'il y a demande ouais c'est ça mais les gens qui consultent consultent d'abord pour leurs symptômes donc exactement la première réponse à donner c'est de calmer les symptômes et après il faut il faut faire un travail complètement intégré intégratif pour pour traiter le fond du problème est-ce qu'il faut avoir tout il faut avoir tous ces symptômes pour établir un diagnostic les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure oui mais c'est pas tous un certain nombre seulement mais ou bien tous exactement mais la plupart du temps ils sont tous présents honnêtement mais clairement c'est une relation complètement déséquilibrée avec des émotions négatives du court terme et l'estime de soi qui est faible mais clairement on retrouve ces envies comme des cravings de relations on retrouve du manque tu vois comme avec les substances on retrouve une tolérance on a besoin d'encore plus d'amour d'émotion pour ressentir le début des premières fois on n'est jamais satisfait on souffre en permanence c'est ces éléments-là on peut se reporter à ce qui existe pour les addictions aux substances écoute moi j'avais une patiente qui était dans une addiction affective qui a finalement tellement souffert beaucoup de souffrance psychique physique etc qui a dû quitter et lorsqu'elle a quitté elle avait du mal à établir de nouvelles relations parce que son cerveau a enregistré que la relation amoureuse c'était celle qu'elle avait vécue et dès qu'elle rentrait dans une relation entre guillemets normale où il n'y avait pas ces émotions fortes et déroutantes elle pensait que la personne n'était pas amoureuse d'elle et qu'elle n'était pas amoureuse que ce n'était pas ça c'est ce qu'on a dit c'est exactement ça c'est le cerveau enregistre les premières émotions et il y a des pensées obsédantes qui font que ça ne fonctionne pas elle avait besoin de rencontrer une personne qui allait l'aimer comme l'autre de cette manière avec ses ses émotions très fortes ce n'est pas toutes les relations comme ça avec des switches soumis dominants alors il y a une jeune dame qui dit que ce n'est pas toutes les relations addictives amoureuses qui sont comme ça avec des switches soumis dominants oui avec des pardon avec les switches soumis et dominants c'est-à-dire non ce n'est pas une généralité que je dis c'est que souvent la personne en face est plutôt dans un cadre de domination mais qui est provoquée par la personne qui est dépendante affective exactement ça c'est vrai la personne qui est dépendante affective va excéter tout de l'autre donc ça c'est un symptôme vraiment il faut ce point dont a parlé Laurent est très important c'est que inconsciemment la personne qui souffre d'addictions affectives va provoquer inconsciemment l'autre de manière à ce qu'il soit à ce qu'il la domine parce qu'elle se place en soumise ou en soumis si c'est un homme et elle va accepter tout de l'autre et l'autre va en profiter ou pas mais en tous les cas s'il reste dans la relation c'est qu'il va rentrer dans le jeu dans ce jeu là et qu'il va qu'il va se positionner en dominant et soumis exactement comment rassurer un manipulateur pour qu'il arrête sa manipulation pour atteindre son objectif rassurer on peut pas rassurer un manipulateur rassure pas un manipulateur le manipulateur il est dans le déni donc c'est extrêmement difficile de toute façon manipulateur ça veut rien dire donc c'est c'est plutôt un élément dans une personnalité une personnalité manipulatrice ça peut emprunter à plein de choses la personnalité antisociale un psychopathe est un manipulateur par exemple oui comment tu pourrais remplacer manipulateur par quel non manipulateur tout seul c'est un trait de comportement c'est vrai dans une personnalité c'est un trait d'une personnalité exactement on n'est pas dans un trouble il n'existe pas la personnalité manipulatrice même si on peut le dire dans le langage courant mais il n'existe pas alors comment s'en débarrasser avec le moindre moindre dégât du manipulateur le manipulateur ou si tu es addict si tu souffres d'une addiction amoureuse alors c'est quoi la question bon alors le manipulateur comment s'en débarrasser il faut simplement je pense partir il faut arrêter la relation mais après c'est vrai que c'est compliqué parce que si tu es en relation d'addiction amoureuse c'est complexe donc il faut vraiment qu'il y ait une prise en charge individuelle et après voir même une prise en charge de couple pour voir un peu comment le couple fonctionne et comment ça dysfonctionne surtout et comprendre les plus et les moins de cette thérapie après moi je ne suis pas un spécialiste du couple mais je pense qu'un dysfonctionnement en thérapie de couple ça se voit et puis les personnes commencent à capter ce qui se passe exactement donc mettre en place et mettre un trait sur les dysfonctionnements docteur comment vous vous protégez de toutes les maladies mentales que vous traitez au quotidien comment je me protège oui j'écoute du heavy metal et je vais à ça commence aujourd'hui produit par Stéphanie Guerra et c'est une émission très intéressante bravo pour cette belle émission merci Léla est-ce que indépendant affectif est dangereux pour son partenaire non c'est l'inverse pas du tout c'est l'inverse le risque c'est la violence dans la relation et notamment il y a un risque de violence sexuelle donc il faut être très 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 prudent oui c'est vraiment le on va dire une des complications il y a deux grandes complications de l'addiction amoureuse il y a cette violence dans le couple la violence sexuelle et il y a le risque suicidaire oui ah d'accord il y a même des suicides liés à ça tout à fait une relation est-elle possible avec dans ce cas-là oui il y a plein de relations qui se construisent et qui sont toujours qui peuvent rester des années et qui peuvent rester jusqu'à la mort des couples parce que c'est un fonctionnement qui leur convient oui un fonctionnement qui est complètement pathologique et qui convient exactement il y a des gens qui vivent dans des fonctionnements pathologiques mais qui leur convient et et c'est comme ça je bois du perrier je bois pas une bière vous pouvez préciser peut-on peut-on savoir si on est dépendant affectif oui avec les symptômes que j'ai décrits tout à l'heure donc si vous présentez ces différents symptômes et bien on est dans la dépendance affective on peut les répéter si vous voulez mais c'est la crainte d'être seul la quête affective cette recherche en permanence d'affectif l'incapacité de se rassurer par soi-même un doute permanent sur l'affection de l'autre avec des idées obsédantes une faible estime de soi une difficulté à prendre des choix à faire des choix plutôt une tendance à prioriser encore une fois les émotions à court terme au détriment de tout ce qui est à long terme une préoccupation exagérée sur la relation une tendance à la décortiquer en permanence à lui consacrer énormément d'attention en fait on n'est pas amoureux de l'autre on est amoureux de la relation et il y a cette impulsivité quand on a cette ligne là on est dans l'addiction amoureuse parce que de toutes les manières ce genre de personnalité à chaque fois qu'elle veut rentrer en relation elle ne veut que ce genre de relation parce qu'elle est amoureuse que de la relation de la manière d'être pas de l'autre personne exactement est-ce que le dépendant affectif n'est pas finalement aussi manipulateur dans un sens non il est malade non il est malade il souffre il souffre il souffre de cette carence de lien de base quoi non non il est malade il n'est pas manipulateur il est manipulé justement et il accepte cette manipulation de par sa maladie il accepte des choses incroyables c'est parce qu'il est malade bien sûr parce qu'il a besoin c'est comme une soif de quelque chose dont il a besoin et qu'il accepte même si parfois il va être humilié ou il va subir certaines choses impensables mais parce qu'il a ce besoin d'être ce besoin qu'il doit assouvir est-ce que les dépendants affectifs peuvent tout de même redouter une relation est-ce que les dépendants affectifs peuvent redouter une relation ça veut dire quoi redouter une relation c'est-à-dire est-ce qu'elle peut être dégoûtée de cette relation la rejeter non non parce que ils deviennent dépendants à la relation alors à un moment ça peut exploser cette relation mais avec des séquelles tu vois où la personne va revient encore une fois la personne dépendante affective ou addict amoureuse ou d'amour on l'appelle l'aide d'amour aussi va reproduire à chaque fois le même type de recherche de relation exactement à chaque fois elle va rechercher ce genre de relation parce qu'elle pense que c'est ça aimer aimer on est amoureux on ne peut être amoureux que de cette manière exactement comment savoir si la personne est manipulatrice c'est compliqué ça il y a des éléments comme s'apercevoir que finalement on va toujours faire ce que la personne demande on va se retrouver toujours dans les mêmes modes d'envie de l'autre on va accepter malgré tout ce que l'autre désire tu vois c'est plutôt ces éléments-là de manipulation mais encore une fois la manipulation c'est un trait c'est pas c'est pas c'est pas la personne manipulatrice va tout faire pour que vous arrivez à son choix tout soit dans son sens à elle exactement elle va tout faire et elle va vous laisser penser que c'est votre choix exactement donc ce sont des techniques qu'il va utiliser de manière inconsciente ou consciente au bout d'un moment mais c'est son mode de fonctionnement exactement je vois sur mon téléphone si j'ai pas des questions c'est vrai s'il suffit juste d'un mot pour oublier pour le malheur ça je ne pense pas non c'est un travail un travail à long terme pour oublier l'essence quand on passe par une addiction affective et qu'on souffre finalement on est dans une grande souffrance je pense qu'il faut un long travail qui va pouvoir vous aider c'est pas c'est pas juste d'un mot ou même si vous interrompez cette relation c'est c'est un long travail pour pouvoir rentrer dans de prochaines relations ce qu'on appellera des relations saines et non des relations toxiques exactement le lien entre dépendance affective et blessure de l'âme ah ça veut dire quoi blessure de l'âme un trouble psychique sous-jacent oui on peut blessure de l'âme ça doit être une personne blessée quoi une personne blessée bah oui il y a un lien on l'a dit il y a des liens avec le trouble de blessure psychique dans l'enfance dans l'adolescence et puis il y a d'autres blessures qui peuvent s'installer un peu plus tard comme des troubles dépressifs des troubles anxieux etc donc oui il y a un lien forcément il y a un lien l'addiction est rarement isolée oui elle est rarement isolée et souvent moi quand j'étais à l'hôpital et que j'accueillais un moment des enfants de la rue tous avaient des problèmes de relation au père possiblement possiblement oui bah souvent comment soigner l'alcoolisme ah alors Laurent a les meilleurs podcasts super intéressants merci Léla mais vraiment très intéressants avec des personnes qui vont venir intervenir ils vont venir témoigner et j'en ai eu une particulière qui m'a marqué c'est la jeune femme qui a parlé de son addiction depuis le début où elle cachait est-ce qu'il n'y avait pas une addiction affective chez cette femme également ? c'est possible c'est possible on ne l'a pas exploré mais c'est possible mais oui allez sur le podcast c'est le podcast qui s'appelle Addiction avec un K A2D I-K-T-I-O-N c'est mes racines nord-africaines le K donc A2D I-K-T-I-O-N Addiction avec un K c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast où vous écoutez de la musique etc et c'est produit par justement Stéphanie Guérin ça commence aujourd'hui et le réservoir prod et Thomas Plessy de MediaOne donc n'hésitez pas à vous abonner au podcast c'est gratuit et c'est super cool alors il y a des personnes qui disent c'est normal de s'attacher non c'est malheureux mais c'est une réalité de s'attacher il y a attachement et attachement mais on s'attache on s'attache depuis qu'on est petit on est attaché on est attaché à ses parents on est attaché à un noyau et après quand on va se construire plus tard on va être attaché à l'autre je veux dire quand on est dans un couple on est attaché à l'autre on est attaché à ses parents différemment on est attaché à ses frères et soeurs c'est normal l'attachement fait partie de la vie après ce qui entraîne des troubles c'est justement des dysfonctionnements de cet attachement mais on est attaché naturellement la première figure d'amour c'est la figure maternelle alors il y a une dame qui dit à la mère ou à la figure d'attachement stop à la culpabilisation des mamans bah oui on ne va pas culpabiliser les mamans on ne culpabilise pas du tout les mamans on sauve les bébés on aime les mamans on aime les mamans et on sauve les enfants malheureusement un enfant qui a un problème d'attachement et qui qui est dans l'insécurité et bien c'est une problématique qui va pouvoir qui va peut-être lui donner nombreux problèmes dans son à l'âge adulte il faut régler ce genre de soucis qui peuvent arriver à tout le monde il n'y a pas de recette de maman il n'y a pas de recette de papa exactement il n'y a pas de recette non plus de couple pour mener un couple parce qu'il y a plusieurs formes de couple et une bonne mère il n'y a pas de recette pour être une bonne mère exactement c'est compliqué il n'y a pas de bonne recette tout court on s'adapte je regarde s'il y a des questions sur alors c'est quoi la source de l'attachement oula ça c'est alors moi je ne suis pas un spécialiste de la théorie de l'attachement dans les détails c'est Bolbi allez boire Bolbi je vous renvoie à Bolbi voilà B-O-W-L-B-Y oui je pense que vous aurez un très bon cours alors ça c'est intéressant j'ai mon fils à la folie mais je m'aperçois que je ne l'ai pas du tout mis en confiance et je le vois dans son attitude au collège et bien ça c'est de la dépendance affective c'est une relation fusionnelle ouais c'est une relation plutôt qui est fusionnelle pas forcément de dépendance affective mais qui est fusionnelle et justement si ça devient trop compliqué il faut se faire aider par quelqu'un un psychologue qui connaît quelque chose de très simple un accompagnement un accompagnement c'est un accompagnement basique c'est rien de compliqué il n'y a pas de pathologie c'est rien de compliqué il faut juste accepter de couper avec votre fils et de pouvoir le laisser se construire et gagner confiance en lui et faire vivre ses propres échecs et ses propres expériences je suis borderline et je suis addict à l'alcool et amoureuse d'accord comment me soigner il faut voir un psychiatre qui va qui va vous aider à mettre en place un traitement intégré à la fois sur les consommations d'alcool sur la personnalité borderline instabilisée et sur cette addiction amoureuse donc c'est un travail qui est multimodal avec médicaments psychothérapie et différents acteurs de santé psychiatre psychologue ça c'est un accompagnement assez long ouais je pense que il faut le savoir il ne faut pas en vouloir à votre psychiatre ou à votre psychothérapeute parce que c'est un accompagnement long et qu'il faut l'accepter est-ce qu'une bouffée délirante peut être provoquée par un excès d'amour envers une personne non bon j'ai jamais vu ça non ce qui avait été décrit dans la sémiologie des bouffées délirantes aigus c'était une première relation sexuelle un premier épi mais mais c'est dans un cadre de prédisposition bien évidemment voilà mais non il n'y a pas de histoire d'amour ouais on va pas alors bon j'ai une addiction affective envers mon mari qui n'apporte rien je ne suis pas borderline mais mon père était bipolaire j'ai une addiction affective envers mon mari elle était très amoureuse de son mari surtout non oui je pense c'est magnifique si vous n'avez pas des signes et si vous n'en souffrez pas c'est pas de la souffrance et que vous ne vivez pas avec un manipulateur profitez de cette belle relation amoureuse bien sûr j'ai beaucoup confiance en moi et indépendante j'ai j'ai beaucoup confiance en moi et je suis indépendante donc vous n'êtes pas du tout dans l'addiction affective très bien vous êtes une une indépendante qui a confiance en elle qui n'est pas dans la souffrance contraire vous avez juste simplement une très belle relation amoureuse comment gérer nos émotions et les accepter oula c'est une question très large moi je trouve que la gestion des émotions il y a différentes techniques qui peuvent aider il y a la thérapie quand elles sont pathologiques en tout cas ou si elles ne sont même pas pathologiques si on a des émotions excessives moi j'aime bien la la pleine conscience la méditation la pleine conscience ça aide énormément à gérer les choses dans l'instant présent après si quand c'est très très envahissant handicapant etc la thérapie cognitive et comportementale peut aider d'accord donc la gestion des émotions ça c'est vraiment important de savoir gérer ses émotions les troubles du comportement alimentaire sont un signe de l'addiction affective ça peut être tu sais Laurent ça peut accompagner ça peut être comorbide mais c'est pas un signe c'est pas un signe mais ça peut être comorbide ça peut venir se greffer avec l'addiction affective parce que c'est une fragilité tout à fait c'est une fragilité c'est une forme d'addiction également c'est une vulnérabilité mixte tout à fait c'est comme a dit Laurent tout à l'heure quand il disait certains addicts certains addicts amoureux ou affectifs vont aller consommer parfois des substances et bien l'addiction les troubles de conduite alimentaire font partie des addictions exactement est-ce vrai qu'une personne atteinte de troubles psychotiques ne se rend pas compte de son état oui oui au début et à un moment quand elle est stabilisée avec des traitements elle va accepter sa maladie comprendre sa maladie tout ce qui est psychoéducation ça aide à faire comprendre sa maladie à reconnaître des signes qui vont faire qu'on va vite se prendre en charge etc il faut savoir que les gens pris en charge dans les psychoses tôt vont pouvoir avoir une vie entre guillemets normale construire une famille travailler enfin moi j'en ai vu qui avaient une vie tout à fait normale le coeur pour le sentiment je prends les entités pendant 20 ans je me sens malheureuse sinon c'est tout le coeur c'est intéressant comment traiter l'impulsivité comment traiter l'impulsivité dans nos gestions relationnelles tout dépend d'abord comment est cette impulsivité comment elle se manifeste ça va dépendre de comment elle se manifeste en fait et en fonction des signes de cette impulsivité on va les traiter si par exemple cette impulsivité se manifeste par des consommations d'alcool excessives qui vont entraîner des conflits on va traiter cette consommation d'alcool excessives et cette gestion d'émotions négatives il y a plein de ça dépend vraiment de comment se manifeste l'impulsivité quand c'est l'impulsivité dans les décisions l'impulsivité la meilleure technique c'est de la thérapie comportementale oui exactement et donc ça ça peut être un trait des addictions affectives d'être impulsivité on l'a dit tout à fait gestion relationnelle très intéressant alors alors il ne s'agit pas de relation précoce à la mère mais de la relation précoce à la pilote votre avis s'il vous plaît concernant aimer alors votre avis s'il vous plaît concernant aimer avec le coeur alors que le coeur n'est qu'un muscle encore une fois le coeur c'est comme un cerveau en fait donc le coeur enregistre l'amour comme le cerveau enregistre l'amour donc oui le cerveau est aussi un muscle de l'âme oui c'est vrai alors pour pour faire une conclusion pour ne pas arrêter le live comme ça qu'est-ce que tu conseillerais pour des on va dire des jeunes adolescents qui vont rencontrer des difficultés à faire à construire une relation et après un jeune adulte par exemple qui a des difficultés à construire une relation qu'est-ce que tu conseillerais déjà pour les jeunes les jeunes eux ils sont ils se réfèrent quand même beaucoup aussi à tout ce qu'il y a sur internet oui dans la construction des relations ils se réfèrent aux réseaux sociaux il y a des interactions avec les réseaux sociaux il y a beaucoup d'interactions virtuelles dans la construction de relations et notamment de relations même amoureuses il y a une construction de cette nouvelle de cette relation amoureuse qui est vraiment différente des adultes en fonction des générations donc moi la base de la base de la base c'est les parents discuter avec vos enfants le dialogue autour de qu'est-ce que c'est qu'une relation avec l'autre qu'est-ce qu'une bonne relation ne pas se laisser manipuler ne pas se laisser martyriser tous ces éléments-là il y a une espèce d'éducation à faire avec ses enfants ses adolescents après les jeunes adultes qui vont construire leurs relations c'est pareil c'est en fait cette construction de relations va dépendre des antécédents de l'histoire personnelle et c'est vraiment capital dans une construction relationnelle d'avoir ces éléments-là et encore une fois si on se sent insécure même à l'âge adulte on peut se faire aider en en discutant déjà avec des proches avec la famille et si c'est insuffisant se faire aider par des professionnels oui et expliquer aussi ce que c'est c'est d'expliquer à vos enfants aux jeunes adultes également ce que c'est la manipulation qu'est-ce que c'est une personne qui manipule c'est quoi les signes pour pouvoir se protéger et lorsqu'une personne souffre lui faciliter la tâche de pouvoir en parler autour de soi exactement comment peut-on faire des différences entre la tête alors une dernière question avant de conclure comment peut-on faire la différence entre la dépendance affective et le besoin d'amour modéré on l'a dit la dépendance affective il y a tout un cortège de signes cliniques et l'autre c'est quoi la relation et le besoin d'amour modéré le besoin d'amour modéré ça vient spontanément c'est quelque chose il n'y a aucun trait il n'y a aucun trait pathologique en fait en fait l'addiction amoureuse c'est la base de la relation amoureuse mais tout amplifie à l'extrême donc avec tout l'extrême et toute la souffrance que ça induit mais la base vous reprenez tous les signes de la dépendance affective mis au minimum on est dans des éléments de relation amoureuse c'est-à-dire l'interaction avec l'autre le besoin de mots gentils de l'autre comment l'autre va réagir par rapport à nous comment il va ressentir les choses comment on va ressentir les choses dans la dépendance affective ça part dans tous les sens exactement ça c'est vrai donc je voulais te remercier Laurent pour ce moment magnifique passé ensemble où on a pu donner beaucoup d'explications à plusieurs personnes puisque il y a beaucoup d'incompréhension de certaines choses comme les addictions affectives le borderline etc donc je te remercie pour ce live magnifique comme d'habitude et je voulais parler de ton dernier livre si tu pourrais nous en parler oui il sort le 2 mars ça s'appelle on a qu'une vie c'est plein de choses c'est mes expériences à moi et d'hommes de médecins de fans de métal de bons vivants etc il y aura plein d'éléments dedans avec des questions autour du plaisir de moins le culpabiliser de reprendre l'envie d'avoir de l'énergie de souffler de ressouffler de reprendre du plaisir ça sort chez Fayard ce sera le 2 mars ce sera disponible partout voilà je suis très très fier de ce livre qui est pas un livre d'addicto c'est pas un livre de psychiatrie donc je suis hyper content de l'avoir écrit et j'espère qu'il aura le succès mérité c'est sûr et puis il y a toujours le podcast addiction je suis très content oui le podcast addiction allez faire un tour parce que c'est vraiment agréable intéressant les témoignages c'est très touchant moi j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup apprécié merci beaucoup merci j'espère qu'un jour on fera le live en vrai mais au Maroc oui alors bientôt j'espère pouvoir t'inviter au Maroc et qu'on fasse une conférence en live voilà un vrai live merci beaucoup merci à tout le monde et puis à très bientôt à bientôt merci Laurent à très bientôt au revoir